D'un point de vue de l'âge, j'arrive à la maturité, à l'apogée de mes qualités physiques par les différentes années déjà qui se sont écoulées, les problèmes personnels que chaque coureur peut avoir lors d'une carrière au niveau des soucis de santé. Donc j'ai eu entre guillemets une progression un petit peu en décalé par rapport à ce que j'avais pu fournir dans les rangs amateurs. Ce qui me permet aujourd'hui encore de progresser un petit peu sur plusieurs niveaux physiques et donc je pense que les années qui vont arriver vont être les meilleures au niveau des satisfactions sur le point de vue des résultats. Plusieurs coureurs de l'équipe, donc quelques recrues cette année et moi on a la faculté d'avoir cette chance, d'avoir l'atout pour pouvoir gagner. Autant on peut avoir des bons coureurs mais qu'on passe cet atout-là d'aller vite au sprint dans un final et d'être toujours barré par des coureurs qui sont capables toujours de faire mieux dans un emballage final ou dans un tout petit groupe. Mais je suis loin d'être le meilleur sprinter mais vraiment loin de là. Donc aujourd'hui vis-à-vis des différentes choses que j'ai pu faire faire durant les dernières années. Je pense que mon créneau n'est pas dans une arrivée strictement massive avec tout le peloton, loin de là, mais je suis un coureur qui est endurant, performant sur les courses difficiles et donc c'est là où je me démarque de mes autres compatriotes, pas compatriotes mais coéquipiers qui sont plus des purs sprinters où ils sont capables d'être brillants sur une arrivée massive avec beaucoup de coureurs. Alors que moi aujourd'hui, je vais avoir l'avantage de passer beaucoup de difficultés, d'être performant sur les courses anciennement Coupe du Monde où au bout de 280 kilomètres je suis encore capable d'aller vite dans un petit groupe et donc c'est là mon créneau aujourd'hui dans l'avenir où j'ai envie de me servir d'être vraiment performant.